le rendez vous que tout le monde attend depuis le début de la compétition la finale enfin enfin nous allons la vivre ensemble c'est harvey matou bien sûr qui vous parle pour vous commenter donc cette finale si attendue avec une affiche qui promet beaucoup par ça contre l'olympique lyonnais c'est toujours un moment à part de disputer une finale bien sûr on sent beaucoup de ferveur une ambiance de fête beaucoup d'espoir bien sûr pour cette cette finale même si on a une chance sur deux qu'elle se termine avec des larmes le coup d'envoi et qui est donné à l'instant c'est parti pour cette finale d'europa league piqué son ballon allez le barça il ya peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon qui a dégagé à ce ballon qui était dangereux vous savez à voir ça donne les les fortes cette phase de mâche la paix était bon ça c'est un bon ballon récupéré bossa dembele la remise direct c'est bien vu donc wakambi mais impeccable la récupération le défenseur se fait bousculer à l'élocation peut-être de mener l'ouverture du score on voit ce ralenti cette grosse erreur en défense à l'origine du but c'est une faute il a mal matrisé son geste il perd le ballon la ville passe directement à l'adversaire sergi roberto sans trance et mon poteau et le but en magnifique le but de l'égalisation le match qui n'est pas fini on voit sa part du bon centre et la bonne impulsion pour repulser ce ballon dans le but de la tête allez tout est à refaire un deux partout il donne par dessus et personne n'importe contre et l'action des lyonnais sur les côtés les lyonnais qui font vivre le ballon ils prennent l'avantage ils prennent l'avantage oh qu'il est important ce but on voit cette série de passes à l'origine de l'action sous la pression il arrive à conclure un petit but d'avance donc parce qu'on a des deux buts à un bord et alba en tout fati les blaugrana qui ont le ballon sur face à l'humain à la facile cette tête qui n'était pas suffisamment dangereuse on s'appelle belay et il a toujours le ballon coutinho et bien joué le coup défensivement casse pas qu'état le haut du bois la personne n'a pour contrer l'action des lyonnais sur les côtés jérôme boiteng ballon perdu en profondeur oui bien vu ouais bien présent le gardien sur cette action mais ce n'est pas fini ça peut être dangereux la silence la contre attaque la défense qui n'est pas très en place un me semble-t-il elle est peut-être le but égalisateur et cette fois cette fois c'est dans les buts qu'on a eu le dernier mot ça ne sera pas tout de suite pour le doublé c'est un corner qui ne va rien donner de young la fin du temps réglementaire et selon une minute de rajouter par l'arbitre et c'est la mi-temps sifflé à l'instant par l'arbitre sur ce score serré 1 de 2 buts à 1 et c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'europa league merson carl tococambi nous savais mbélé pourquoi cambis la bonne lecture du jeu sur cette interception c'est ma voix gardien qui nous régale encore avec cette pâle c'est donc toujours estimé qu'il fallait changer quelque chose une petite combinaison sur ce corner passe pour des meilleures attention le tir super barré on l'a voyait tous au fond mais le gardien était là qu'on a bien tiré au niveau du temps de pénalty on va se relance les lyonnais qui essaient de porter le danger le casse pas qu'état ou ça d'embellé il perd le ballon elle est peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir on va laisser donner un par dessus l'arrêt réflexe cherche le point de pénalty c'est ce que je suis sur ce corner le pressing qui paye dans le camp adverse c'est un jeu au bousquet avec un jordi alba ce ballon qui est bien récupéré et grâce à ce tacle bousquet continuent les sols devant tony lopez il rate cette occasion c'est l'avoir à l'aison peut-être de quoi lancer une contre attaque c'est bien joué défensivement bien vu les vingt dernières minutes à nous y sommes il avait bien senti le coup jacques et rie merson olympique lyonnais qui progresse dans le camp adverse pour l'équipe qui est au second poteau sans problème pour le gardien ce centre un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné c'est récupéré les vêtements qui font vivre le ballon on se trouve bien ça joue bien c'est ma voir le sadème belay c'est une sorte de passe à 10 en ce moment parce qu'ils se succèdent on espère entrer la faille récupération est peut-être une action dangereuse le casse paquette à le sadème belay le casse paquette à le saut d'avancé et ça fait de l'autre 2 d'avancé un écart qui devient important on n'est pas loin du dénouement la vie en cette finale ce magnifique enchaînement une touche de balle ça est très vite ensuite les reprises qui n'est pas forcément puissante qui est suffisante et le score qui est maintenant 2,3 buts à 1 on entre dans les quatre dernières minutes de cette rencontre où s'adam belay casse paquette à un drapeau s'est levé mais ça doit être vraiment limite limite à les deux minutes de temps additionnel c'était pas beaucoup chakiri moussa dembélé et des billets tiers sur le poteau chakiri c'est ma voir c'est une grosse désillusion pour eux c'est dur de perdre une finale comme ça c'est dur de perdre une finale comme ça c'est dur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.